600 kilomètres de bord de mer, des montagnes, des forêts, des lacs, des rivières à saumon et des rochers, pas toujours percés. Un pays sauvage à découvrir, des Gaspésiens affables à rencontrer, l'immensité à vivre. Mais il n'y a pas de quoi s'énerver, il y a de la place pour tout le monde en Gaspésie. Venez relaxer, vivez au rythme de la mer. Les côtiers, c'est bien connu, aiment laisser le bon temps rouler. Du côté nord, du côté sud ou de la pointe, du sport de détente, il y en a partout. De l'observation, de la nature, de la chasse à la pêche, des heures de montagne et de forêt à faire et à connaître. Pays grandeur nature, pays d'eau pure et d'eau salée. La Gaspésie accueille plus d'un fou, plus d'un héron, d'un aigle pêcheur, d'une sterne ou d'un canard malarbre dans ses méandres, ses bailloux, ses barachois, qui sont souvent aménagés sur la détente et l'observation de la faune et de la flore, dans tout le respect qu'on leur doit. Et le saumon, non moins le moindre, le roi des rivières, le saumon atlantique que l'on taquine et qu'on remet à l'eau, ou alors la truite, le maquereau, la plie, la morue qu'on pêche tranquillement en bateau ou sur les quais, entre amis. Le golfe de la Gaspésie, c'est comme ça qu'on appelle le golfe, par ici. En 9 ou 18 trous, c'est ainsi qu'on le joue. Carleton, Bonaventure, Prével, Chandler, Saint-Anne-des-Monts, Métis-sur-Mer, Matane. Le plaisir est le même et la mer partout. C'est comme ici, dans la baie des Chaleurs, on se baigne partout, au Malin, dans les petits lacs, dans les criques, les rivières ou dans la mer. Dans la baie de Gaspésie, les estivants font de même de juin à août, ou alors ils prennent juste le temps de se découvrir eux-mêmes en respectant leur rythme, simplement. Sous-titrage Société Radio-Canada